Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une autre collection de supercars, d'une célébrité aujourd'hui super impressionnante, celle qu'on a pour vous aujourd'hui. Alors si toi tu as une célébrité en tête dont tu aimerais qu'on parle la semaine prochaine, il faut juste le mettre en commentaire en dessous et on va choisir la personne qui revient le plus. Et pendant que tu y es, pourquoi pas cliquer le bouton abonner, vous êtes toujours plus de 60% à ne pas être abonné à la chaîne. Alors aujourd'hui, une des collections les plus impressionnantes, je pense qu'on a découvert depuis qu'on a commencé cette série de vidéos, c'est la collection de Raph Lorenz. Raph Lorenz est un designer américain avec une fortune estimée aux alentours des 6 milliards de dollars. Donc il peut se permettre d'acheter plusieurs voitures et il en a acheté énormément. Tellement qu'aujourd'hui on ne va pas pouvoir vous parler de toutes ces voitures. Alors sa collection est estimée d'avoir une valeur aux alentours des 300 millions de dollars. Ça lui a pris 30 ans à construire cette collection. Et aujourd'hui j'en ai sélectionné quelques-unes dont on va parler, mais vraiment c'est un petit pourcentage et si tu as envie d'en voir plus dans sa collection, on pourra ensuite refaire une deuxième vidéo. Mais juste pour te donner une idée, en 2011, 17 de ces voitures ont été choisies pour être mis au Louvre. Et c'était une des premières fois que le public a vu un petit peu du garage de Raph Lorenz. Donc allons-y, on va commencer. On va parler de voitures modernes et de voitures anciennes. Alors les voitures anciennes de Raph Lorenz sont les plus connues. Par exemple il y a une 250 GTO et une Bugatti type 57 Atlantique. La voiture la plus chère au monde. Je vais vous raconter toute l'histoire derrière ces voitures à la fin de cette vidéo. On va commencer avec les voitures modernes. Normalement quand on fait une vidéo de célébrité comme ça, on termine avec les Bugatti parce que c'est tout le temps leur voiture la crème de la crème de la collection. Tandis qu'avec Ralph, c'est limite une des voitures les moins chères. Donc la première Bugatti dont on va parler, c'est une Veyron 16.4. Donc la première Veyron qui est sortie, 1001 chevaux, W16, 4 turbos, finie en toute noire avec des jantes chromées. Config assez standard. La première fois qu'on a vu cette voiture, c'était un car spotter qui n'était pas loin de la ferme de Raph Lorenz aux Etats-Unis, qui a vu la Bugatti avec plaque New York. Du coup Ralph qui habite la plupart du temps à New York. Et RL écrit sur la plaque. Il s'est directement dit que ça devait être Ralph Lorenz. Et après à un moment, quand il a fait demi-tour, on voit à l'intérieur que c'était bien évidemment Ralph Lorenz qui conduisait la voiture. On a ensuite revu la Bugatti Veyron pendant un défilé en 2017, ce qui a confirmé que c'était bien celle de Ralph Lorenz. Les rumeurs sont qu'il ne s'est pas arrêté là avec les Bugatti Veyron, qu'il aurait acheté une autre Bugatti Veyron, mais cette fois-ci une Super Sport, donc une version plus hardcore. Il y a beaucoup de changements en fait sur la Super Sport par rapport à la Veyron 16.4. Juste déjà pour commencer, 200 cheveux en plus, mais après au niveau de la suspension et des détails aérodynamiques à l'extérieur, ils ont changé énormément sur la voiture. Aussi beaucoup plus cher, plus de 500 000 euros en plus, c'est toujours plaisir. Limité à seulement 30 coupés, la Bugatti Veyron Super Sport, super rare, mais dans les 30 coupés, il y a 5 versions encore plus rares, les WRE, World Record Edition. C'est en hommage à la voiture qui a pris le record pour la voiture la plus rapide au monde, la voiture de production la plus rapide au monde. D'habitude, finie en orange et carbone, celle de Ralph serait finie dans une config un peu particulière, un peu différente, ce qui a commencé des rumeurs comme quoi c'était soit une sixième des 5 WRE, ils ont rajouté une nouvelle pour Ralph, ou une édition spéciale à elle-même. Les rumeurs ont commencé quand il s'est fait livrer sa voiture chez lui à Colorado, aux Etats-Unis. Alors bon, on peut vraiment penser que c'est sa voiture, il n'a pas confirmé lui, Ralph Lauren encore, mais bon, une Bugatti Veyron qui se fait livrer chez lui, à mon avis, c'est personne d'autre. Il ne s'est pas arrêté là, il est allé directement en Italie chez Lamborghini, où il a acheté une Lamborghini Murcielago LP670-4. Alors, 670, c'est le nombre de chevaux, 670 chevaux dans cette édition limitée, basée sur la Murcielago, de base, bien sûr, à 641 chevaux. Donc là, on a 30 chevaux en plus, c'est une version plus légère et beaucoup plus limitée. À la base, ils allaient en produire 350, c'était le plan, mais ils en ont seulement vendu 186. Et très, très peu en boîte manu. Alors, on pense que la sienne, en fait, c'est une boîte simple embrayage avec des palettes, mais ça risque d'être une manuelle, on n'a pas de photo de l'intérieur encore. Mais en tout cas, super voiture qui monte énormément en valeur. Ce n'est pas la seule qui s'est achetée, il s'est aussi achetée une Lamborghini Reventon Roadster. Alors, à base, encore une fois, de Murcielago, mais cette fois, la LP640, donc elle a 641 chevaux. C'est une version extrêmement limitée de la supercar qui ressemble énormément à un avion de chasse. Alors, il y en avait seulement 36 de produit, 20 en coupé, 15 en roadster, et une en plus qui a été mise dans le musée Lamborghini. Alors, celle de Ralph, à travers les photos, on peut voir que c'est une roadster, donc encore plus rare que la Coupé, voiture juste mythique. On peut voir que là, il commence vraiment à se pointer plus vers les voitures très très rares. Et ça va continuer. En 2017, pendant son défilé de mode, Ralph Lauren a décidé de mettre en avant quelques-unes de ces, enfin, j'allais dire supercars, mais c'est plutôt des hypercars. Alors, c'est assez cool, parce que les défilés faisaient le tour de ces hypercars pendant le défilé de mode. Et on peut voir, il y a le trio de hypercars super connus, mais tout derrière, ce qui m'intéressait limite plus, c'est le fait qu'il ait une RUF CTR3. Alors, super rare, cette voiture. Peut-être que tu en as entendu parler, peut-être pas, mais RUF, c'est un tuner de Porsche qui, à la base, part sur des 911 et des choses comme ça pour les tuner, les rendre encore mieux. Mais ils ont décidé à un moment de créer leur propre hypercar. Donc, ils ont pris le moteur classique Porsche Twin Turbo, ils en ont sorti 691 chevaux et ils ont développé tout un corps que je trouve très très beau. Ils en ont construit 30 normales, je pense que celle de Ralph Lauren, c'est normal. Et ensuite, 7 clubs sports. Encore plus hardcore, que la CTR3 de base. Au niveau des hypercars modernes, il ne s'est pas arrêté là non plus. Donc, il y a le trio de hypercars hybrides, dont la LaFerrari, qu'on peut voir tout devant. Alors, une voiture super limitée, il y en a eu 500 de construites, 499 vendues à des clients et une qu'ils ont gardée dans le musée Ferrari. La sienne est dans une couleur particulièrement rare, en noir. Bien sûr, juste en dessous de 1000 chevaux, une des voitures de chez Ferrari modernes qui monte le plus en valeur. Hypercars que je suis sûr que vous connaissez tous. Il a ensuite, derrière ça, une Porsche 918. Il n'en a pas une, il en a deux de celles-ci. Et celle qui était au défilé de mode, c'est un pack Vaisac. Donc, un pack qui coûtait aux alentours des 200 000 euros quand tu commandais la voiture, qui la rendait un petit peu plus léger à travers des jantes en magnésium et quelques petits détails en carbone à l'arrière. Surtout, ça rendait la voiture plus rare et celles avec le pack Vaisac sont montées encore plus en valeur. Clairement, il avait du mal à se décider s'il voulait ce pack Vaisac ou pas parce qu'il en a pris une 100 et une avec. Plutôt pas mal. La voiture quand même fait le 0 à 100 en 2 secondes 5 et a juste en dessous de 900 chevaux. Des performances assez similaires et une autre hypercar qu'on peut voir pendant le défilé de mode, la McLaren P1. Celle-ci, il en a aussi deux. Alors, on a vu, enfin, je pense qu'il en a deux parce qu'il est associé à une noire qu'on a vu dans plusieurs photos mais là, pendant le défilé de mode, il y en avait une jeune et vu comment il a acheté deux 918, ça ne nous étonnerait pas qu'il ait deux McLaren P1. Il a aussi quand même deux Bugatti Veyron. La McLaren P1 limitée à 375 au monde, c'est la plus rare des trois hypercars hybrides. Ils ont eu du mal à les vendre au début, les 375, mais maintenant, elles sont montées en valeur et toutes ces voitures sont au-dessus du 1 million d'euros. Alors, niveau performance, elles sont toutes très similaires. En tout cas, c'est super cool de voir qu'il a les trois hypercars hybrides un minimum de une fois chacune et qu'il a mis derrière une vraie voiture de connaisseur, une RUF CTR 3. On va passer sur les anciennes. Alors, comme j'ai dit au début de la vidéo, il y en a tellement que j'en ai sélectionné quelques-unes. Une qui m'a grave intéressée, c'est sa Bentley 4,5 litres Birkenblower. Alors, une voiture de 1929 quand même, une voiture mythique qui, en fait, W.O. Bentley, qui était bien sûr le grand boss de Bentley et à la période, il dominait toutes les courses avec son écurie Bentley. Lui ne voulait pas qu'on construise cette voiture parce qu'il était tellement contre les superchargeurs. Cette voiture avait un superchargeur. Elle faisait presque 300 chevaux, ce qui pour 1929 était énorme. Il y en a seulement eu deux de ce genre construites. Une voiture mythique. Alors, le châssis HR 3976, c'est celle qu'a acheté Ralph Lauren en 1988. Elle a été restaurée en 1990 pour revenir à la condition dans laquelle elle était quand elle était venue deuxième au Grand Prix de France en 1930. Alors, il y en a eu une, juste pour avoir une idée de la valeur de cette voiture, qui a été vendue à travers Bonhams, venteuse en chair, pour 8,6 millions de dollars en 2012. Donc, on peut penser que celle de Ralph Lauren, vu que c'est celle de Ralph Lauren, et que maintenant, c'est quelques années plus tard, elle doit coûter aux alentours 10 millions de dollars. Et ce n'est que le début avec ces voitures. Une autre voiture super intéressante, c'est sa Jaguar XKSS de 1956. C'était la voiture la plus rapide au monde en 1957. C'était à base de Jaguar D-Type, une voiture légendaire de course de la part de Jaguar qui a gagné le Mans en 1955, 1956 et 1957 et a été immortalisée par Steve McQueen. Et en gros, Jaguar, quand ils ont fini les courses, qu'ils ont fini de gagner en gros le Mans toutes les années, ils se sont décidés qu'avec 16 châssis qu'ils avaient restants, ils allaient produire une version pour route de la D-Type. Donc, ils ont mis un pare-brise plus haut, ils ont ajouté des portes et des vitres sur le côté. C'était tout prêt pour en produire 16, mais ensuite, il y a eu un feu dans leur usine qui a complètement détruit 14 des châssis. Ils ont seulement fini par en produire 2. Une aujourd'hui qui est dans le Peterson Museum à Los Angeles et l'autre qui, comme tu l'as deviné, a été acheté par Ralph Lauren. En 1989, il a acheté la Jaguar XKSS châssis XKD 533. On n'est pas sûr de la valeur de cette voiture aujourd'hui, mais bon, ça va être énormément d'argent vu qu'il y en a seulement 2. Il y a eu plusieurs reproductions de cette voiture après avec quelques pièces qui étaient originales, etc. Mais les vraies voitures qui ont été produites par Jaguar à base de châssis de D-Type, il n'y en a eu que 2. Donc, une voiture qui n'a vraiment aucune valeur. Une autre voiture très particulière, c'est sa Mercedes-Benz SSK Count Chursey de 1930. Donc, une voiture qui a été complètement customisée pour un monsieur qui s'appelait Count Chursey, un businessman et pilote de course italien qui lui voulait produire sa propre voiture. Donc, il a bossé pendant un an, enfin un an et demi plutôt avec Mercedes pour produire un one-off qui n'en avait qu'une au monde de voitures de course qu'il a designées lui-même justement avec une forme super aérodynamique pour pouvoir aller à travers l'air de la manière la plus efficace possible. Alors, depuis que Florine a la voiture, elle a gagné plusieurs best-in-shows des prix justement comme par exemple la Villa d'Est et d'autres shows comme ça parce qu'elle est tellement magnifique, elle est tellement rare, il n'y en a qu'une au monde et c'est une voiture qui est devenue très connue après qu'il ait choisi pour la mettre au Louvre en 2011 avec 16 de ses autres voitures. Pour moi, c'est une des voitures les plus impressionnantes qu'il est et le fait qu'il y en ait seulement une, il n'y a pas de prix. Ok, là, le nom est très très long, on va essayer la famille. Son Alfa Romeo 8C 2900... Ah, merde ! Son Alfa Romeo 8C 2900 Mille Miglia Spider de 1938. Alors, il y en a eu 4 de ses voitures qui ont été construites avec le seul but de gagner la course légendaire italienne le Mille Miglia. Donc, à peu près 1000 km, ça part de Bréchet en Italie et ça fait tout le pays sur des routes ouvertes, routes publiques. C'est une course mythique et justement, sa 8C de 1990, Spider, etc. Elle gagnait jusqu'à la fin quand il y a eu un problème avec les freins. Donc, à la fin, elle a fini en deuxième position et beaucoup de freins. Bref, elle n'a pas gagné la course, ce qui est dommage, mais comme elle était tellement belle, elle est devenue mythique. Donc, en 2004, Ralph Lauren a racheté une de ses voitures. Il a acheté le corps original pour faire une reproduction de la voiture qui a pris 2 ans quand même, mais il a fini par gagner Best in Class au Pebble Beach concours d'élégance, ce qui est en gros la meilleure chose que tu peux avoir quand tu as fait une restauration de voiture. Donc, bravo à lui, voiture magnifique et c'est tellement cool de voir qu'il a redonné une deuxième vie et une voiture mythique. On va commencer de parler de ses Ferrari classiques. C'est là que les choses deviennent vraiment folles. On va faire Ferrari classique, puis McLaren classique et ensuite, on va passer sur Bugatti. On va commencer avec sa Ferrari 250 LM de 1964. 250 LM, je suis sûr que vous connaissez une voiture absolument mythique. Alors, la sienne, c'est le numéro 31, châssis 6321. Elle a passé la plupart de sa vie en Australie en faisant des courses en Australie. Elle a participé à 19 courses, elle en a gagné 13. Ce qui la rend super cool, c'est dans une de ses courses, un des pilotes de cette voiture, c'était ce Jackie Stewart, pilote de Formule 1 légendaire. Donc, ça rajoute un peu d'histoire à la voiture et une similaire a été vendue il n'y a pas trop longtemps à travers RM Auctions en venteuse en chair pour plus de 14 millions de dollars. Juste pour te donner une idée. Donc, c'est une voiture qui vaut énormément et ce n'est que le début quand on arrive dans les Ferrari de Ralph Lauren. Une note de ses Ferrari, c'est sa Ferrari Testarossa de 1958. Pour moi, une des plus magnifiques voitures de tous les temps. Je la trouve vraiment super belle. Il y en a eu 34 de produits. La sienne, c'est le numéro 14. Alors, cette voiture a gagné le Mans en 58, 60 et 61. Quand même super impressionnant et c'est une des voitures les plus mythiques. Les collectionneurs se battent pour en avoir. Une a été vendue, bon, la plus récente dont on est au courant. C'était en 2011 qui a été vendue pour plus de 16 millions de dollars. Tu commences à voir comment la collection de Ralph Lauren peut monter jusqu'aux 300 millions. Parce qu'il enchaîne les voitures à 10, 15, 20 millions. Comme si ce n'était rien du tout. Une note très similaire, c'est sa Ferrari 250 TR61. Donc, construite en 1961. Elle a gagné la course légendaire de Sebring en 1961, justement. Il y en a seulement eu deux produits. Une a été rachetée par un playboy italien très connu qui s'appelait Giovanni, bien sûr. Ce monsieur, Giovanni, a ramené sa voiture un an plus tard à Sebring avec comme but de battre l'équipe d'usine de Ferrari. Donc, il avait modifié un petit peu sa voiture et il a réussi. Il a gagné Sebring. C'était la deuxième année que la voiture avait gagné. Mais lui, cette année-là, ce qui était impressionnant, c'est qu'il avait battu Enzo Ferrari et son équipe d'usine. Il a remporté la première place à la course de Sebring. Et maintenant, aujourd'hui, la voiture appartient à Ralph Lauren. Donc, le prix, aucune idée. Vu qu'il y en a seulement deux et celle-ci a tellement d'histoire, on ne sait pas combien elle vaudrait. Bon, on va parler d'une de ses voitures les plus connues et une des voitures les plus connues. La Ferrari, la plus mythique de tous les temps, la plus chère de tous les temps, la Ferrari 250 GTO. Et oui, Ralph Lauren, on a une finie en rouge. C'est une voiture qui a une valeur mais inestimable. Aux alentours, on pense des 50 millions de dollars. Il y en a eu une qui a été vendue en privé apparemment récemment pour 70 millions de dollars. Une autre, en vente aux enchères il n'y a pas trop longtemps, pour 38,3 millions de dollars. Une voiture qui a été produite seulement pendant deux ans, de produits en total. En 62 et 63, ils ont produit 33 des séries 1 et en 64, ils ont produit 3 des séries 2 de 250 GTO. Alors plus tard, ensuite, ils ont converti 4 des séries 1 en série 2. Et c'est pour sûr une des voitures les plus mythiques au monde et la Ferrari la plus mythique au monde. Alors c'est une voiture que Enzo Ferrari choisissait à la base les premiers clients. C'est lui qui les choisissait lui-même. Mais ce n'est pas une voiture qui au début est montée en valeur. Ce n'est pas une voiture qui a gagné tant de courses que ça. Pas une des plus mythiques dans l'histoire de courses de Ferrari. Mais elle a continué à monter, même si pendant des années elle n'avait pas une valeur de ouf. Là, aujourd'hui, c'est la voiture que tous les collectionneurs veulent. Ils se battent pour en avoir une et si jamais il y en a une à vendre, ça fait un buzz de fou. Ce qui est impressionnant, c'est que Raph Loren, lui, a acheté la sienne dans les années 80 et au lieu de payer 10, 20, 30 millions, il a payé 300 000 $. Donc tu imagines l'investissement. Tu achètes une voiture à 300 000 $ et ensuite, 40 ans plus tard, elle vaut 40, 50, 60, 70, même 80 millions peut-être parce que c'est la sienne. Donc bravo au niveau investissement. Une autre voiture mythique que vous connaissez tous sûrement, c'est la McLaren F1. Il y en a seulement eu 106 de produits, super rare. Pareil, valeur de 10, 15 à 20 millions d'euros, produits entre 1992 et 1998. Elle avait un moteur BMW V12 en fait de 618 chevaux avec 479 Nm de couple. Donc énormément de puissance. tout à travers une boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses qui amenait la voiture à 240,1 miles per hour. Ce qui était quand même le record de vitesse pour voitures de production, voitures de route pendant des années et des années jusqu'à quand Bugatti est arrivé et on battu ça avec la Bugatti Veyron qui faisait 407 km à l'heure en voiture de pointe. Alors celle de Ralph Lauren, classique, grise. Il n'y a pas énormément de photos ni de vidéos nécessairement de cette voiture. On a trouvé 2-3 photos et une petite vidéo. Donc voiture classique, grise. C'est la couleur dans laquelle ils avaient annoncé la voiture. Donc une qui, à mon avis, vaut énormément. Je ne suis pas sûr exactement quand il a acheté la voiture mais elle va valoir vers les 15 à 20 millions. Pour la plupart des gens, tu t'arrêtes là. Tu es une McLaren F1. Voilà. Lui, par contre, s'est racheté une autre McLaren F1 qui s'est fait livrer chez lui juste en dehors de New York. Mais cette fois-ci, c'était une McLaren F1 LM limitée à seulement 5 de produits. Il y en avait une sixième aussi. C'était le prototype que McLaren ont gardé eux-mêmes. Mais 5 LM ont été vendus inspirés par le succès que la McLaren F1 avait eu à Le Mans. Ils ont créé 5 de ces voitures toutes finies en papaya orange. Une couleur orange qui est aussi la couleur dans laquelle ils font leur voiture de Formule 1 aujourd'hui. C'est la couleur que le fondateur de McLaren, Bruce McLaren, choisissait pour ses voitures de course. Donc ils ont fait les 5 F1 LM dans cette couleur. Une voiture qui vaut au moins aux alentours des 20 millions de dollars aujourd'hui. C'est tellement cool. Là, il y a des vidéos de lui en train de conduire la voiture qui l'utilise apparemment vraiment sa McLaren F1 LM de temps en temps et qu'il est deux McLaren F1 l'une à côté de l'autre. Donc une magnifique collection. Normalement, ce serait ta voiture ultime dans ta collection. Mais pour lui, c'est juste une parmi tellement d'autres. Par contre, maintenant, on va parler de sa voiture. La crème de la crème de la collection même de Ralph Lauren, c'est sa Bugatti type 57 SC Atlantique de 1938 qui est quand même la voiture la plus chère au monde. Alors cette Bugatti a été construite en 1937. Il y en a seulement eu 4 de produites. Une qui a disparu, la voiture noire, très connue. Une qui a été dans un accident. Une qui a été rachetée par un musée. Donc c'est la seule autre qu'on peut voir et qui existe toujours aujourd'hui. Elle a été rachetée par un musée pour 38 millions de dollars et celle de Ralph Lauren. C'est une voiture qui a été designée et construite par Jean Bugatti, le fils du fondateur de Bugatti, Ettore Bugatti. Une voiture pour laquelle il s'est inspiré des avions. On peut voir dans le toit des vis qui rentrent dans la voiture. C'est vraiment, elle est juste incroyablement belle. Ralph Lauren est seulement le deuxième propriétaire de la sienne. Elle a été construite en 1937 puis rachetée en 1938 par un collectionneur de Bugatti anglais qui a gardé la voiture jusqu'en 1988 quand Ralph Lauren est arrivé et qu'il a acheté la sienne. Elle a ensuite été complètement restaurée sur plusieurs années par toute une équipe qui avait embauchée Ralph Lauren. Et aujourd'hui, il roule de temps en temps avec la voiture mais vraiment pour des occasions spéciales. Par exemple, en 1990, il a amené la voiture à Pervo Beach au concours d'élégance où elle a gagné en 2012 à Villa d'Esté en Italie où elle a gagné justement aussi le concours d'élégance. C'est une des voitures les plus mythiques au monde quand même. Personne ne sait combien elle coûterait. Elle pourrait coûter 70, 60, 100, 150 millions de dollars. On n'a aucune idée vu qu'elle est tellement rare et qu'il n'y en a pas eu à vendre depuis tellement longtemps. Celle de Ralph Lauren est tellement mythique. Fini en noir. Pour moi, c'est la crème de la crème et la voiture la plus spéciale de la collection de Ralph Lauren. Une Bugatti Type 57 SC Atlantique. C'est quand même un mythe. Alors le SC dans le nom S, ça veut dire surbaisser parce que la voiture est quand même assez basse en elle-même. Et le C, c'est compresseur. Donc il y avait un client qui est arrivé chez Bugatti qui voulait justement plus de puissance dans sa voiture. Donc ils ont rajouté un compresseur. Donc c'est pour ça que c'est la Type 57 SC. Pour moi, la voiture la plus spéciale de la collection de Ralph Lauren est potentiellement la voiture la plus mythique au monde. Bon, on va s'arrêter là. On pourrait parler de beaucoup d'autres voitures dans la collection de Ralph Lauren. Il y en a énormément comme tu peux voir mais là, on en a couvert quelques-unes des plus spéciales quand même. Mets en commentaire en dessous laquelle était ta préférée, laquelle tu kiffes le plus toi ou tu trouves la plus impressionnante. Si tu as envie de voir une autre vidéo, j'ai une petite liste d'autres voitures qu'il a dans sa collection. Si tu as envie qu'on fasse une deuxième vidéo là-dessus, tu me tiens au courant. Alors il y a une Ferrari 250 GT Berlinetta SWB de 1960, une Ferrari P2-3 de 1965, une 300 SL Gullwing de 1955. Gullwing ? Gullwing coupé. 1979 Porsche 930 Mercedes 280 SE Jaguar XKD Long Nose Jaguar XK 120 la voiture qui, quand elle était sortie, était la voiture la plus rapide au monde. Il y a plein de voitures dont on pourrait parler encore. Donc mets en commentaire ce que tu en penses. Là, on a parlé des plus rares, des plus chères, des plus spéciales mais il y en a plusieurs d'autres encore. Mets en commentaire aussi d'autres célébrités dont tu aurais envie qu'on parle. On va checker tous les commentaires et surtout, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si tu as kiffé la vidéo et t'abonner si tu ne fais pas encore partie de cette famille qu'on a créée ici sur YouTube. Donc ça fait toujours plaisir la famille de passer ce temps avec vous. Impressionnant de voir la collection d'Ora Floren et de voir à quel point il est passionné et qu'il a des voitures vraiment très très spéciales. Pour moi, une des collections de voitures les plus impressionnantes voire même la collection la plus impressionnante au monde. Merci d'avoir regardé cette voiture. Je te revois mercredi pour une vidéo sur une de mes voitures et la semaine prochaine pour une autre vidéo de célébrités. A très très bientôt la famille. Ciao, ciao.